Rebonjour à tous et merci d'assister à cette table ronde qui a pour intitulé « La fin de vie, c'est toujours la vie » puisque la crise sanitaire a malheureusement mis à mal les droits des personnes en fin de vie et malmener leurs proches en empêchant souvent de réaliser le processus de deuil. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie de Henzel qui est écrivain et psychologue, le docteur Bernard de Valois qui est médecin en soins palliatifs, directeur du Centre de recherche et d'enseignement, bientraitance et fin de vie, ancien président de la Société française de soins palliatifs, et Lynn Silov qui est infirmière coordinatrice de la coordination régionale des soins palliatifs d'Île-de-France. Marie de Henzel, je me tourne vers vous, comment vous décririez en quelques mots l'impact de la crise sanitaire sur la fin de vie ? Bonjour à tous d'abord, c'est un sujet évidemment que j'ai abordé dans mon dernier ouvrage « L'adieu interdit » dans lequel j'ai dénoncé ce que j'estime avoir été le vrai scandale du confinement, c'est-à-dire l'interdiction des visites dans les EHPAD, on en a beaucoup parlé déjà ce matin, l'interdiction de tous les rites qui structurent la relation entre les vivants et les morts depuis la nuit des temps et partout dans le monde sous ces rites autour de la mort qui sont l'accompagnement d'abord, ensuite le fait de pouvoir dire au voir l'adieu, l'adieu au visage, le fait de pouvoir se recueillir auprès de la personne qui vient de mourir, de se recueillir en famille autour du cercueil et d'assister à des funérailles dignes de ce nom. Tout cela, on le sait, n'a pas pu avoir lieu et je crois qu'il y a eu une sous-estimation des dégâts psychologiques très importants auprès des proches, des soignants, mais je pense aussi qu'on a volé leur mort aux mourants et que l'on a aussi volé aux vivants, aux survivants, une expérience humaine structurante puisque nous savons bien que si on peut accompagner et effectuer tous ces rites autour de la mort, c'est justement pour pouvoir apprivoiser cette réalité qui est une réalité qui nous est commune à tous, nous sommes mortels, nous allons tous mourir un jour, nos proches aussi mourront, c'est une réalité qui est douloureuse et ce qui permet d'accepter, d'admettre que cette réalité fait partie de la vie, ce sont précisément tous ces rites. Ce qui a été empêché, ce n'est pas seulement du côté des survivants, mais aussi les mourants, on le sait, pour pouvoir accomplir ce que les psychanalystes appellent le travail du trépas, c'est-à-dire la dernière tâche que beaucoup ont à faire juste avant de mourir, qui peut se résumer à un regard, une main, un contact physique, une parole, c'est ce travail dont je pense qu'il est très important pour celui qui va mourir, qui lui permet justement de mourir apaisé, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'expérience que j'ai faite en soins palliatifs, et bien tout cela a été impossible et nous savons que le prix à payer est déjà très fort puisque ce matin j'entendais dans l'enquête qui a été publiée que 50% des aidants, plus de 50% des aidants sont en dépression grave, et autour de moi les psychologues me disent qu'ils voient arriver dans leur cabinet des personnes qui n'ont jamais consulté jusqu'à maintenant, et qui sont dans des chagrins, des tristesses, vraiment des dépressions qui sont liées au fait de ne pas pouvoir arriver à faire son deuil, c'est-à-dire que ces personnes sont dans ce qu'on appelle des deuils impossibles à faire, et il faut donc se pencher sur cette population qui est une population très souffrante aujourd'hui. Je voudrais dire un mot sur ce déni de la mort, car je pense que c'est quelque chose que j'ai combattu depuis des années, qui est très présent dans notre société, que la crise sanitaire a porté à son paroxysme en voulant justement protéger la vie biologique, avec ce fantasme, ce fantasme d'éradiquer la mort, et en protégeant la vie biologique, évidemment nous avons désespéré les vivants. Cette société dans laquelle nous sommes, qui dénie la mort, c'est une société, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit ce matin Laura Adler, c'est une société qui est fondée sur des valeurs de l'effectivité, des valeurs justement du progrès, de la performance, et où justement il y a une sorte d'idéal, je ne sais pas comment elle l'a qualifié, mais je dirais de nauséabond je crois, c'est un idéal dans lequel effectivement la vulnérabilité de l'être humain qui se sait mortel est parfaitement, je dirais, niais. Eh bien, nous savons qu'en séquestrant, parce que moi j'assume ce terme, dans leur chambre, des personnes âgées, elles ont perdu pour beaucoup le goût de vivre, et beaucoup, nous le savons aussi, se sont laissés glisser dans la mort. Et si on leur avait demandé leur avis, eh bien je crois que beaucoup, et je sais aussi que beaucoup, auraient préféré vivre vraiment, c'est-à-dire rester en lien avec les gens pour lesquels ils comptaient, et prendre le risque de la vie, c'est-à-dire le risque de mourir. La vie, elle est indivisible. C'est une expression que j'ai empruntée à Cynthia Fleury, avec qui j'ai été beaucoup en relation pendant cette période du premier confinement. On a voulu protéger effectivement la vie biologique, le corps, mais on a nié complètement que la vie, elle est holistique, c'est-à-dire il y a une vie affective, une vie sociale, une vie démocratique, une vie spirituelle aussi. Et que je pense que la vie sait qu'elle a justement un terme, et que c'est face à ce terme que l'on redouble de vie. La peur de la mort empêche de vivre, c'est ce que nous avons vu. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette formule de Louis-Vincent Thomas qui, il y a 30 ans, disait, à propos toujours de notre société qui dénie la mort, que c'est une société thanatophobe et mortifère. Elle a peur de la mort, et elle porte la mort. Alors, je voudrais maintenant aussi partager, si vous le permettez, avec vous une hypothèse, qui concerne justement, et on a beaucoup parlé ce matin du risque de sombrer dans la maladie d'Alzheimer. J'ai écouté, je ne pensais pas vous en parler, mais j'ai écouté, en écoutant les chercheurs ce matin, j'ai tout d'un coup réalisé qu'effectivement, dénier la mort, c'est-à-dire ne jamais penser à notre finitude, à celle de nos proches, nous fragilise, en fait. Et elle peut être un facteur de risque. Et pourquoi pas, c'est une hypothèse, c'est un sujet d'ailleurs que nos chercheurs pourraient creuser, et personnellement, je serais tout à fait prête à participer à une telle recherche. Donc, il y a dans le déni de la mort une fragilisation, qui peut-être est un facteur de risque. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle, c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons beaucoup, avec les personnes pour qui j'anime les séminaires sur le bien vieillir, qui sont des retraités. Ce sont des personnes qui réfléchissent à la prévention de la perte d'autonomie, et à la prévention aussi de la maladie d'Alzheimer. Et nous pensons, je peux vous dire que je suis le porte-parole de ma génération, des boomers, nous pensons que méditer sur notre finitude, sur notre vulnérabilité d'êtres humains mortels, peut nous protéger du risque d'une certaine détérioration cognitive, dont nous faisons l'hypothèse, parce que ça reste au niveau des hypothèses bien sûr, que c'est une façon peut-être d'éviter, d'affronter, je veux dire, cette détérioration cognitive. L'hypothèse que nous faisons, c'est qu'elle est peut-être une façon d'éviter la confrontation avec la réalité de notre finitude, en trouvant finalement refuge dans l'oubli. Et ma génération, donc la génération des boomers, est consciente de la nécessité de sortir du déni de la mort, d'accepter que la mort fait partie de la vie. Parce que, pourquoi ? Parce que, et ça a été comme ça depuis la nuit des temps, et dans toutes les traditions, nous savons qu'en acceptant que la mort fait partie de la vie, cela nous oblige, en fait, à honorer la vie, à repérer ce qui est essentiel, ce qui est vraiment important, ce qui compte pour chacun d'entre nous. Alors, on comprendra qu'en évitant la question de la mort, dans le soin et l'accompagnement des personnes qui sont dans une fin de vie longue, c'est le cas des EHPAD, c'est le cas de la maladie d'Alzheimer, on est dans une fin de vie longue, et bien, en évitant la question de la mort avec ces personnes, on les fragilise encore plus, on les isole, et on les laisse dans une immense solitude. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes pensent à leur mort, elles n'y pensent pas du tout d'une manière morbide, elles y pensent parce qu'elle est proche, elles y vont. Et leur souffrance, ce n'est pas de savoir qu'elles vont mourir, elles sont relativement sereines par rapport à cette question. Leur souffrance, c'est de ne pas pouvoir partager, avec ceux qui les soignent et qui les accompagnent, leur pensée sur la mort. Et j'ai travaillé pendant un an avec des psychologues et les directeurs des EHPAD dans le groupe Corian, sur justement les moyens d'essayer de sortir du déni de la mort. Je pense que le prendre soin d'une personne âgée, une personne, encore plus une personne qui a des troubles cognitifs, c'est surtout ne pas éviter la question de la mort si elle nous tend des perches, et elle nous tende des perches tout le temps. C'est à l'occasion d'un repas, à l'occasion d'une toilette, d'une personne qui dit « Oh là là, la mort n'est pas loin, je n'en ai plus pour très longtemps, pourquoi est-ce que la mort ne vient pas me chercher ? » On entend des paroles comme ça. Ce sont des perches qui sont tendues pour qu'on s'assoie et qu'on laisse la personne nous parler de ce qu'elle a envie de partager avec nous. Et ça, malheureusement, et là encore, je ne jette pas la pierre parce que c'est le fruit de notre société qui est dans le déni de la mort, on ne sait pas juste être disponible pour écouter, et aussi dans la manière, par exemple, d'annoncer la mort d'un résident aux autres résidents. On est dans une espèce de motus et bouche cousue, il ne faut surtout pas parler de la mort comme si ça allait déprimer les autres. Et c'est le contraire qui se passe parce qu'ils savent très bien quand quelqu'un est mort, ils le savent très très bien. Et c'est le fait de ne pas leur en parler, les isole encore plus. Il faut trouver les moyens d'annoncer, aux autres, que quelqu'un est parti. Parce que c'est aussi, d'ailleurs, cette façon très, je dirais, tellement discrète qu'elle en est, c'est terrible de penser qu'on peut cacher la mort à ce point-là. Ceux qui restent se disent mais au fond, on ne parle plus du tout de Madame Huntel, de Monsieur Hattel. Au fond, sa vie n'a pas été importante. On a, au lieu de mourir, on disparaît. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave. Voilà ce que j'avais envie de dire en introduction à cette table ronde. Merci, merci beaucoup Marie de Hennzel et merci pour ce très beau livre, « La Dieu interdit » qui est paru chez Plon. Docteur Bernard de Valois, je me tourne vers vous un petit peu dans le prolongement de ce que vient d'exprimer Marie de Hennzel. Alors la question sera peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que vous diriez que des personnes vont mourir des mesures qui ont été prises pour les protéger ? Je pense notamment à ces phénomènes de glissement. Comment vous avez vécu cette période ? Quelle est votre expérience ? En tout cas, c'est difficile de répondre de manière affirmative, mais en tout cas, il est très important qu'on se pose cette question. Moi, je souscris tout à fait à tous les propos que Marie de Hennzel vient de tenir. Ça me rappelle des verbes de Jacques Prévert, auxquels moi je suis très attaché, qui disaient, alors il faut faire bien attention, la mort est dans la vie, virgule, la vie est dans, le verbe aider, la vie est dans la mort. Et il complète en disant, la vie est dans la mort, virgule, la mort est dans la vie. Donc on retrouve effectivement, ce qui est une des caractéristiques du mouvement de ce impératif, de comprendre que, bah oui, la mort fait partie de la vie, mais que nous devons prendre les meilleures décisions possibles, nous en tant que soignants, pour ces personnes, et notamment quand elles sont vulnérables. On n'a pas le temps là de refaire tout un topo sur l'éthique, mais on voit bien que ce heurte, le principe d'autonomie qui est très mis à mal dans cette situation pandémique, sanitaire, et notamment pour les gens qui ont une fiction d'autonomie comme des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, et puis la nécessité de la bien-traitance. Marie parlait de Cynthia Fleury, moi je trouve qu'elle a forgé un concept qui est extrêmement intéressant, qui est le concept de bien-surveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système, et finalement nous autres, le système sanitaire, les soignants, etc., nous sommes amenés, je m'inclus sans en être du tout partisan, mais on a été amenés à prendre des décisions au nom de la bien-traitance qui en fait sont parfaitement maltraitance. Moi je vais un poil plus loin que Cynthia Fleury, je propose un terme de bien-maltraitance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom d'une pseudo-bient-traitance, on se retrouve effectivement avec des mesures maltraitantes, ça a été dit, j'y reviens pas ici. En tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Donc oui, il est probable, pour répondre à votre question, il est probable que les soins de réanimation, notamment au début de la crise, ont contribué à aggraver la mortalité de personnes âgées. Parce que les personnes âgées, on le sait, supportent très mal l'agression de la réanimation. Et donc c'est une vraie question. On va éclaircir ça au fur et à mesure des choses, mais vouloir à tout prix mettre des gens extrêmement fragiles en réanimation, le remède est pire que le mal. Je dirais. Donc c'est une vraie question. Et puis bien sûr qu'on a rendu des gens malades, on a rendu des gens avec des dépressions, on a rendu des morts désagréables au nom de cette bien-surveillance, bien-maltraitance. Donc oui, nous devons en permanence réfléchir à trouver ce juste équilibre, ce juste soin, pour utiliser un terme très important, le juste soin, ce n'est pas forcément de concentrer les personnes âgées dans des EHPAD, et effectivement de les confiner et de leur interdire de les priver de liberté. Merci beaucoup. J'aimerais également qu'on parle quelques minutes des traitements de la fin de vie, puisque lors de la première vague, vous avez été prévenu du risque de pénurie d'hypnovelle, donc vous allez nous rappeler ce qu'est ce médicament, l'hypnovelle étant réservée à la réanimation. N'est-ce pas là aussi le signe que la fin de vie a été reléguée très très loin dans les préoccupations ? C'est effectivement une question aussi tout à fait importante sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Bon, une chose est claire, lorsque effectivement admettre un patient à réanimation, une personne âgée, n'est pas possible, non pas parce qu'il n'y a pas de place, mais simplement parce que ce n'est pas intéressant pour lui, parce que ce serait de l'acharnement thérapeutique, il faut quand même, comme disait Marie Bain, les soins palliatifs, c'est faire tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire de raisonnable par ailleurs, et donc il faut absolument qu'on apporte une mort apaisée à ces personnes en fin de vie de Covid ou d'autre chose. Et donc les traitements anxiolytiques et sédatifs sont très importants. Il y a eu un choix extrêmement discutable que moi j'ai contesté, que je continue à contester, à un moment où il y a eu cette pénurie de ce médicament essentiel pour la fin de vie, qui n'est pas unique mais qui est vraiment très importante, qui s'appelle le midazolam, l'hypnovel, lorsqu'il y a eu une pénurie qui était prévisible, moi il y a 10 ans dans le cadre de la pandémie possible de la grippe H5N1, j'avais déjà évoqué cette question du fait qu'on n'avait pas assez de stock d'hypnovel s'il y avait un problème. Bref, sans jouer qu'à cendre, ça s'est arrivé. Et là il y a eu un choix extrêmement discutable par mes collègues animateurs, vous ne l'avez pas dit dans la transition, moi je suis anesthésiste réanimateur, donc je connais bien cette problématique. Eh bien le choix qui a été fait, c'est de faire un stock de midazolam insuffisant, c'est de concentrer tout le stock de midazolam disponible insuffisant vers la réanimation et donc d'en priver les gens en fin de vie, en soins palliatifs, comme on veut les appeler. Or, les réanimateurs avaient d'autres moyens pour calmer leurs patients qu'on n'avait pas dans les EHPAD, qu'on n'avait pas au domicile. Et donc ça, ce choix-là, il faudra y revenir parce qu'il me paraît extrêmement discutable. Je passe juste, je tords le coup s'il en était besoin à ce vilain canard où on a dit qu'en mettant le Rivotril, le Clonazepam, en l'autorisant pour les pharmacies de fucine, on avait favorisé le Clonazepam, ça c'est complètement ridicule, on ne tue pas les gens avec du Rivotril, pas plus qu'avec n'importe quel autre produit en vente dans les pharmacies d'officine. Mais par contre, le vrai scandale, à mon sens, c'est le choix qui n'a pas été discuté démocratiquement, qui n'a pas été affiché, de dire on organise la pénurie des médicaments nécessaires pour assurer une fin de vie paisible et digne. On nous dit donc qu'il faut se battre aujourd'hui, peut-être pour constituer cette réserve d'hypnovelles pour permettre une fin de vie apaisée. En tout cas, il faut vraiment attirer l'attention des pouvoirs publics pour qui ça apparaît, c'est une évidence. Vous savez, c'est, Marie-Denzel en parlait, cette utopie de la santé parfaite comme aurait dit Illich, ou ce bio-pouvoir comme aurait dit Michel Foucault, cette espèce de technostructure qui est dérivée du moment hygiéniste, je n'ai pas le temps de développer ici mais on connaît ça très bien, qui impose des espèces de dictates dont on, quelquefois, on est parant d'une pseudo-éthique mais alors qu'on n'a pas eu une vraie réflexion. Moi, je regrette qu'on n'ait pas eu une vraie réflexion. On a eu la HAS qui a dit il n'y a pas assez de milazolables donc vous, les soins palliatifs, vous débrouillez pour utiliser des sucés d'année qui sont moins efficaces etc. comme le clonazepam par exemple. Au lieu de se dire peut-être qu'il serait plus intéressant de privilégier le peu de milazolam qu'on a pour assurer une fin de viding plutôt que de fournir à des réanimateurs qui par ailleurs savent utiliser des médicaments beaucoup plus compliqués et nécessitant des monitorages beaucoup plus compliqués. Donc c'est une vraie question c'est-à-dire que là aujourd'hui quelque part les patients en fin de vie ont été une fois de plus sacrifiés versus ceux qu'on allait pouvoir sauver par la réanimation. Juste un mot pour terminer là-dessus 75% des morts par Covid ont plus de 75 ans. Donc c'est avant tout les personnes âgées qui ont été victimes et qui continuent à être victimes du Covid. Ceux qui meurent c'est les personnes de plus de 75 ans pour l'essentiel. Et ceux-là c'est pas parce qu'ils meurent si je puis dire qu'il faut les abandonner bien au contraire. Et la solidarité consisterait à donner les moyens notamment dans les EHPAD où il y a 55 ou 60% des décès qui ont eu lieu en EHPAD sans que les EHPAD aient eu les moyens de soulager correctement. Je ne généralise pas enfin souvent on a pu assister à des situations extrêmement terribles pour le patient pour son entourage qui a été on l'a dit on le répète privé de venir y assister et pour les soignants qui en gardent des séquelles psychiques épouvantables. Merci beaucoup docteur Devalois pour ce témoignage. Lindsay Love est-ce que je peux vous demander également comment vous avez vécu ce premier confinement quel est pour vous l'impact de la pandémie sur les soins palliatifs ? Oui donc bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Oui bonne question l'impact en quelques mots énorme sur les soins palliatifs chaque région a été touchée différemment donc l'impact a été un peu différent selon la région même s'il y avait des éléments en commun donc je peux parler vraiment pour l'île de France donc dans les médias les équipes sur le terrain a été énormément mobilisées avec un hoste d'activités demandant réaménagement d'organisation d'augmenter le temps de travail travailler les week-ends pour couvrir les week-ends et puis dans notre système souvent trop cloisonné il fallait très rapidement créer des nouvelles collaborations les nouveaux liens avec les autres professionnels de santé pour pouvoir travailler ensemble pour trouver des essayer de trouver des meilleures solutions ensemble au niveau d'éthique donc Bernard Desvalois et Marie Denzel on a déjà parlé mais un rôle énorme au niveau d'éthique les lits de Réa sont remplissés à une vitesse extraordinaire les services de Covid positive ouvrés un après l'autre il fallait prendre des décisions difficiles qui allaient être admises dans ces lits précieux la pénurie de médicaments ça demandait des décisions éthiques et donc les sympathies ont pris un rôle énorme ils ont créé ou ils ont fait partie des cellules éthiques ils ont également travaillé sur les protocoles ils ont formé les soignants souvent pas habitués à travailler ni dans ces conditions ni auprès des patients en fin de vie avec des symptômes c'était souvent les soignants de chirurgie par exemple qui travaillaient dans les services de Covid avec une équipe qui ne se connaissait pas et donc les soins impératifs les équipes soins impératifs ont joué un rôle énorme pour soutenir ces personnes-là soutenir aussi des patients et puis les proches avec l'aide des numériques WhatsApp FaceTime tout ce que vous voulez donc très 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 mobilisés sur plusieurs plusieurs domaines et donc j'ai envie de vous poser une question parce que donc le milieu des soins palliatifs compte énormément de bénévoles et ces bénévoles on leur a dit de rester chez eux comment vous avez vécu donc leur absence comment vous avez pallié à leur absence Oui donc déjà s'arrêtons là l'absence des bénévoles est-ce qu'on peut décider à la place des bénévoles pour moi la question c'est plus grand que ça ça va au-delà de ça ça veut dire quoi pour la place des bénévoles dans l'esprit des décideurs en France les bénévoles d'accompagnement font partie intégrale des équipes soins palliatifs donc qui peut décider à leur place et je vais encore plus loin qui peut décider à la place des patients qui va rester auprès d'eux je suis sûre que si on demandait des patients est-ce que vous voulez en présentiel continuer de voir le bénévole le médecin ou l'infirmière je suis sûre que les réponses seraient très très mixtes donc je vais encore plus loin qui peut décider à la place des patients mais comment ils ont fait ils ont très 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 rapidement créé des innovés pour rester en lien notamment avec les dispositifs numériques j'ai entendu parler des initiatives formidables auprès d'un iPad un lien quotidien avec les personnels de l'iPad avec les patients de l'iPad via ces matériels là d'autres ils étaient plus sidérés de ne plus pouvoir pouvoir être en présentiel et d'autres peut-être soulagés très mixtes très mixtes comme comme réaction et d'ailleurs cette pour cette vague deuxième vague l'ARES a demandé plus la vie des bénévoles en Ile-de-France en tout cas et donc les règles sont assouplies sont beaucoup plus assouplies mais bon je dis ça en même temps ça dépend aussi des directions des établissements donc les problèmes ne sont pas réglés j'ai peut-être une dernière question parce que je pense que sur la fin de vie on pourrait aussi profiter et s'enrichir des expériences internationales et précisément un groupe relations internationales a été créé à la SFAP pour quelles raisons en quelques mots et sur quel sujet travaille ce groupe en quelques mots pour quelles raisons la France ne figurait pas vraiment n'avait pas de place sur la scène internationale anglophone donc à l'initiative de docteur Vincent Morel et docteur Anne de la Tour Anne et moi on a cofondé cette groupe relations internationales à la SFAP pour aller voir pour encourager les gens d'aller voir ce qui se passe à l'étranger pour peut-être être inspiré de ce qu'ils font pour pouvoir publier plus en anglais pour pouvoir diffuser plus ce qu'on fait en France à l'étranger on fait des très belles choses en France des innovations que nos amis à l'étranger auraient très envie de savoir ils nous attendent ils nous attendent et on n'était pas très présents donc on avait très envie d'encourager cette curiosité d'aller voir et puis pouvoir avoir la capacité de mettre notre pratique notre système en question donc on a créé des liens notamment avec l'OAPC l'Association Européenne de Soins Palliatives European Association of Palliative Care et oui est-ce qu'on aurait été là aujourd'hui avec l'augmentation de participation dans les congrès etc avec le groupe ou sans le groupe je ne sais pas mais en tout cas ça progresse très doucement mais on a du travail à faire et les sujets auxquels on a choisi notamment trois sujets Advanced Care Planning le bénévolat justement et la spiritualité on avait un groupe médias sociaux qui est terminé donc voilà les trois sujets qui restent qu'on est de travail merci merci beaucoup alors nous avons pas mal de questions sur ce sujet de la fin de vie Marie de Hensel je reviens vers vous on a une question dans quelle posture faut-il être pour accueillir la discussion sur la mort ou pour dépassionner un sujet qui fait beaucoup de peine à ceux qui vont rester comment aborder ce sujet douloureux vous êtes avec nous non alors peut-être une attendez je suis avec vous est-ce que vous m'entendez ah voilà oui voilà mais c'est vrai que je ne vois plus voilà vous savez la posture je pense que c'est c'est une posture où il faut une posture difficile dans notre société dans lequel on valorise tellement la puissance vous voyez la maîtrise c'est une posture d'acceptation de sa vulnérabilité d'acceptation de son de son impuissance de ses limites parce que la mort nous la mort nous nous met en face de quelque chose que nous ne contrôlons pas nous maîtrisons pas tout le monde est au même point et je crois qu'à partir du moment où on se place là il n'y a pas il n'y a pas de sachant autour de la question de la mort il n'y en a pas tout le monde est dans le même bateau et dès qu'on accepte cette vulnérabilité cette impuissance mais que mais que par contre justement c'est ça qui est difficile d'être dans l'acceptation de son impuissance et d'être présent c'est ce qui est difficile on prend la fuite parce qu'on ne contrôle pas la situation parce que l'on est impuissant alors on va botter en touche on va voilà on va éviter la éviter la la discussion l'échange on va voilà on prend tous les prétextes sont bons pour prendre la fuite le plus difficile c'est de rester là de rester là voilà proche de son de sa vulnérabilité et présent et à ce moment là vous savez moi j'ai toujours été étonnée que à ce moment là et bien les choses sont simples voilà les choses sont simples et c'est ce que j'essaye de faire passer aux soignants quand je les forme ou quand je leur parle c'est de leur dire vous ne savez pas plus parce qu'ils me disent je ne sais pas quoi dire quoi faire mais il n'y a rien à dire et rien à faire en termes de bien sûr il y a des choses à dire et à faire et Bernard de Valois le sait bien en termes bien sûr de prendre soin de soulager la douleur etc mais en termes de communication autour de la question de la mort vous voyez il y a juste à être vrai et moi je dis aux gens mais laissez votre coeur parler et on peut toujours aborder la question de la mort avec une personne âgée en lui disant si elle tend une perche ben oui vous arrivez au bout de votre vie le bout de la vie on est dans la fin de vie longue c'est ce que je disais tout à l'heure oui ça peut arriver demain mais ça peut arriver dans deux mois ou dans deux ans mais ce temps-là comment vous avez envie de le vivre tout à l'heure on disait à quel point c'est important de demander l'avis des personnes mais comment vous avez envie de vivre ce temps-là qu'est-ce qui est important pour vous vous voyez ces questions-là on peut les poser et au fond ce ne sont pas des questions sur la mort parce qu'au fond nous ne savons pas grand-chose de la mort les uns et les autres c'est comment on veut vivre le temps qui nous sépare de la mort qu'est-ce qui est important voilà ce que peut-être Bernard de Valois aussi une question une réaction face aux EHPAD dont effectivement certains ont été moins séquestrants entre guillemets et qui ont compté un nombre de décès supérieur à bien d'autres établissements du fait de la propagation de la COVID qu'est-ce que vous dites est-ce que c'était un risque à prendre alors moi je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui la capacité d'avoir un niveau de preuves suffisant pour tirer des conclusions je pense que ce temps viendra il faut qu'il vienne ce temps de l'évaluation mais pour l'instant on reste malheureusement dans une situation où tout le monde est un peu un peu sur le pont après et ça a été très bien dit tout à l'heure je suis tout à fait d'accord c'est Marie Denzel qui le disait et je crois que Linn aussi l'évoquait sur le fait que si on demandait réellement aux gens ce qu'ils souhaitent beaucoup il y a eu un papier dans le monde qui était fait par un médecin en plus mais qui était une personne âgée qui lui met moi je veux faire le choix de continuer à vivre oui si j'attrape la COVID j'attraperai la COVID je sais que j'ai un risque vital pour moi ce risque vital il est aux alentours de autant qu'on sache aujourd'hui de 20% encore une fois je le dis beaucoup la COVID c'est pas Ebola Ebola vous l'attrapez vous avez 90 chances de mourir là quand on est une personne âgée très fragile poli handicapé etc on a une mortalité aux alentours de 20% c'est pas à tout le coup par contre c'est un risque oui et donc laissons ceux qui peuvent prendre cette décision la prendre or aujourd'hui on a considéré que du moment qu'on était en EHPAD on était plus capable et qu'on avait forcément plus aucune autonomie et ça c'est assez dramatique moi je l'ai vécu je continue à vivre à titre personnel je suis très effaré du fait que à partir du moment où une personne âgée est en EHPAD ma maman en l'occurrence qui a une maladie de Parkinson n'a pas du tout n'a pas d'altération cognitive qui a voilà un score de la MMS tout à fait haut et bien on la considère comme incapable de prendre une décision pour elle-même et effectivement comme tant d'autres gens elle est privée de voir ses enfants ses petits-enfants etc on lui interdit de sortir et comme le dit très bien le rapport du CCNE que j'encourage vraiment à lire qui a été notamment coordonné par Régis Chauvry on a là une concentration avec le sens fort du terme et avec le fait que les gens payent très cher pour être privés de liberté et pour être rendus incapables de décider de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes ce médecin dans cette tribune dans le monde explique très clairement que lui il veut pouvoir décider de voir ses petits-enfants au risque d'attraper la Covid et oui et oui et je le comprends et si j'étais dans cette situation je prendrais la même décision sauf qu'on a empêché des dizaines voire des centaines de milliers de personnes de prendre des décisions pour ce qui les concerne ce qui définit le principe d'autonomie en éthique Merci et on a donc une question là aussi assez polémique mais qu'on a aussi souvent entendue est-ce que les personnes âgées qui ont contracté la Covid ont été aussi bien traitées entre guillemets que les autres est-ce qu'ils ont eu leur place dans les services de réa ? Alors j'imagine là aussi c'est difficile de faire le bilan mais on a quand même entendu ce risque de triage entre guillemets Je veux bien donner des réponses et mes collègues pourront en tant que réanimateur je suis également diplômé de médecine de catastrophe j'ai eu l'occasion de gérer des situations réellement catastrophiques dans lesquelles le tri est un impératif malgré tout ce qu'on a pu dire je pense que ce risque de tri a été très pardon de le dire comme ça mais un peu surestimé surjoué puisqu'en fait le juste soin pour une personne âgée de 80 ans 85 ans 90 ans polypathologique n'est pas d'aller en réanimation on lui fait plus perdre de chance d'une mort apaisée voire même de s'en sortir si on l'intube on le ventile on lui fait l'agression énorme que représente un milieu de réanimation plutôt que si on le pardon de le dire comme ça on le coucoune tranquillement par contre elle a besoin d'oxygène et c'est bien ça le problème mais avoir besoin d'oxygène c'est pas forcément avoir une technique de ventilation invasive ou non invasive donc là je pense que la notion de perte de chance n'est pas aussi simple qu'on n'a pas pu le mettre en réanimation et il faut vraiment que l'opinion publique comprenne que c'est un faux problème que de dire qu'on n'a pas mis des gens en réanimation parce qu'ils étaient âgés ce n'est très probablement pas vrai sauf de manière très ponctuelle à un moment en Alsace etc. mais qu'on ne les a pas mis en réanimation parce que ce n'était pas leur intérêt leur best interest comme dirait Lynn voilà et donc cette notion du meilleur intérêt c'est pas forcément d'aller en réanimation quand on a 90 ans et qu'on a un test PCR positif merci beaucoup Lynn Silove peut-être un mot d'explication vous avez parlé d'un groupe de travail sur l'advance care planning ça me paraît important que vous puissiez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et donc si ce programme peut être adapté à des personnes qui présentent des troubles cognitifs oui c'est une très très bonne question donc très très rapidement les advanced care planning c'est un processus qui a but de réfléchir sur les valeurs les préférences choix de soin choix de care de prendre soin ce qui est important ou pas important pour la personne s'il ne peut pas s'exprimer à un moment donné ces discussions c'est un processus évolutif des discussions avec des proches des acteurs de santé et éventuellement ou pas prendre des décisions et laisser un transport écrit qui serait partagé avec tous les acteurs dans la prise en charge particulièrement pertinent pour les personnes atteintes d'un Alzheimer il y a il y a beaucoup énormément d'études sur advanced care planning et ces personnes-là quelques études sur la possibilité qu'une personne de confiance crée l'advance care plan à la place pour la personne si les troubles cognitifs sont trop avancés mais ce qui reste le message primordial c'est d'y aborder avant ce moment-là je rejoins complètement Marie-Denzel ces personnes-là la mort est là ils y pensent donc donnez-le l'occasion l'opportunité l'ouverture pour non seulement s'exprimer mais d'être acteur de ce qui va se passer ce qui change des directives anticipées c'est pas sur ce que je veux pas je veux pas être intubé je veux pas être nourri c'est vraiment sur les valeurs sur les choix sur les préférences ça va beaucoup 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 plus loin au-delà de ça donc oui très très pertinent pertinent pour les gens atteints d'une maladie d'Alzheimer Merci beaucoup on arrive déjà au terme de cette table ronde mais peut-être le mot de la fin Marie-Denzel avec une question délicate mais qui revient régulièrement c'est comment savoir ce que souhaite une personne qui a une maladie d'Alzheimer si elle souhaite plutôt voir ses proches ou être protégée de la maladie mais c'est un cas très particulier Oui c'est je comprends bien votre question je pense que ce n'est pas simple mais je voudrais commencer par vous dire quelque chose que j'ai entendu d'ailleurs lors d'une table ronde organisée par le groupe Partage et Vie c'est Coline Pelluchon que j'ai entendu dire que le désir je dirais il y a une autonomie du désir même jusqu'au bout de la vie et même chez des personnes qui ont des atteintes cognitives ou maladie d'Alzheimer une autonomie du désir je trouve cette idée très forte alors les personnes âgées bien sûr elles ont leur désir elles peuvent l'exprimer et bien je crois que les personnes qui sont proches des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer perçoivent cette autonomie du désir par exemple quelqu'un peut détourner le regard s'il ne veut pas voir quelqu'un il peut regarder ailleurs il peut une personne peut très très bien je dirais serrer la main ou je dirais si on lui prend la main et qu'on sent elle est présente ou pas présente il y a des petits signes une personne par exemple peut arrêter de s'alimenter fermer la bouche elle exprime quelque chose un désir qui est je n'ai plus envie de manger peut-être que cette personne arrive à la fin de sa vie sans qu'elle a envie qu'on la laisse tranquille qu'on ne la force pas à s'alimenter vous avez des tas de petits signes mais je trouve très important de garder à l'esprit qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer a une autonomie du désir jusqu'au bout Merci merci beaucoup de ce rappel merci pour votre présence merci Marie de Henzel merci docteur Devalois merci beaucoup Lindsay Love et merci à tous